Pourquoi avez-vous eu envie de vous associer à InnoVavenir ? Alors en fait, nous avons découvert InnoVavenir par l'intermédiaire de notre proviseur, M. Bonnevienne, proviseur du lycée Jean-Jacques-Cosso à Sarcènes, qui nous a présenté ce projet et nous ayons discuté avec Mme Fretas, nous avons trouvé que c'était très intéressant pour notre enseignement auprès de nos secondes bacs gros gestion-administration, parce que ça rentre tout à fait dans le cadre de leur formation. Est-ce que c'est vous ou est-ce que ce sont les élèves qui ont choisi les deux types d'entreprises qui ont été visitées, la semaine dernière l'X et les start-up, et aujourd'hui la ferme de Ganycourt ? Alors, ça ne s'est pas déroulé tout à fait comme ça. En fait, on a travaillé déjà dans un premier temps sur différents modules, avec notamment la visite, la rencontre avec M. Vinet, de Vittonsum, qui est venue se présenter en tant qu'entrepreneur et qui leur a fait découvrir ce que c'était que l'innovation. Ça a permis de gagner avec eux et ça leur a permis aussi de travailler sur tout ce qui correspond en fait à notre référentiel de gestion-administration, c'est-à-dire aussi bien sur les courriers, sur l'accueil, sur la présentation d'un diaporama que les élèves avaient fait sur l'innovation. Et ensuite, au cours du module 2, ils ont travaillé sur la création d'un projet que nous devons s'approprier. Et ce projet, c'était la visite d'entreprises de différents secteurs économiques pour se rattacher à la gestion-administration, mais aussi à l'économie et aux droits. Et donc, on a fait le choix, avec une nouvelle vie, de leur faire visiter l'école polytechnique, parce que c'est ce que M. Vinet leur avait proposé également. Et puis ensuite, ils ont choisi, en premier, le secteur primaire, évidemment, le secteur agricole et la visite de la ferme de l'innovation. Et je pense qu'ils sont intéressés aussi.